bonjour tout le monde c'est romilou alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tag en fait j'ai pensé vous présenter quelques oracles et demain quelques tarots que j'adore mais qu'en fait j'utilise très peu alors pourquoi certainement parce que j'en ai trop voilà et la deuxième raison c'est que mais peut-être qu'en ce moment mais me parle moins en tous les cas je les ai tous beaucoup utilisé et je les ai mis de côté je les ai pas ressorti depuis un bon moment donc voilà je vous présente ma sélection et alors je dis bien que je les adore ils sont magnifiques mais je sais pas le divine inner magic oracle qui est très 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 beau et d'ailleurs je suis très contente de faire ce tag parce que ça va me permettre ça m'a permis déjà de les ressortir et je vais pour certains vraiment m'en resservir et les laisser sorties donc ce cet oracle il arrive en plus mais vraiment au milieu avec un guidebook merveilleux tout en français vraiment c'est parfait il ya plein de tirages il ya plein de choses la personne à qui je l'ai acheté donc est délicieuse il ya vraiment tout un jeu vous voyez qui arrive comme ceci aussi des contours neutre tout comme j'adore très bonne qualité et puis vous allez voir les illustrations qui sont merveilleuses donc vous avez des mots clés donc sous la carte et c'est vraiment vraiment des illustrations que j'adore qui me parle en principe énormément mais toujours d'ailleurs mais parce que vous savez que j'adore justement donc tirer une carte comme ça faire des recherches aller dans le pigaille beaucoup il ya plein de choses et celui ci il ya longtemps que je ne m'en suis pas servi et voilà j'ai pensé faire ce tag justement pour ressortir tous ces sublimes jeux avec toutes ces déesses là c'est dieu etc ces anges moi qui adore tellement donc celui ci il va rester sorti voilà à quoi ça sert ce tag surtout n'hésitez pas à le faire ça vous donnera aussi peut-être l'occasion de ressortir certains jeux que n'est pas utilisé depuis un petit moment ensuite un autre oracle l'oracle du lac des signes alors celui là je m'en suis beaucoup servi j'ai adoré lorsque je vais acheter je l'ai même utilisé à chaque fois je me mettais la musique du lac des signes donc un guidebook super bon une mignonnette en noir et blanc mais avec un descriptif et si vous piochez cette carte voilà ensuite la voyez on est tombé sur la fin malheureuse avec l'histoire donc de sigfried qui vous parle c'est vraiment c'est très très bien ça m'a permis de questions à se poser les affirmations fait tout ce que j'adore puis ça m'a permis de redécouvrir complètement l'histoire du lac des signes qui est une magnifique histoire que je connaissais de loin en fait mais bon voilà je ne sais pas pourquoi je ne m'en sers pas donc celui là aussi il va sortir de la bibliothèque voilà on rentre dans l'univers d'odette et de sigfried grâce aux 45 cartes somptueusement illustré ça c'est clair et ce très très beau balai c'est magnifique c'est merveilleux j'ai redécouvert grâce à cet oracle voilà qui est très doux très très beau et qui est dans ma bibliothèque donc il ressort voilà je vous le présente vous avez dû le voir beaucoup quand il est sorti il ya eu beaucoup de présentations je vous en ai fait une également entière vous pourrez la retrouver si vous souhaitez un dans mes vidéos il va falloir aller descendre bien bas mais vous allez la trouver regardez moi comme il est joli cet oracle est magnifique et puis il suit complètement bien sûr l'histoire de ce magnifique balai cette histoire un superbe donc voilà donc celui-ci up il ressort aussi ensuite celui là que j'ai tellement adoré aussi l'oracle du pouvoir personnel je l'ai tellement adoré que je les conseillais à plein de personnes à ma fille à peine copine etc et pour tout vous dire je l'ai ressorti il ya trois quatre jours et c'est ça qui m'a fait penser à vous faire cette cette vidéo l'oracle du pouvoir personnel alors moi j'ai eu un petit problème avec les guidebooks voyez qui s'est un petit peu déchiré donc ça j'étais vraiment pas contente du tout parce qu'en plus c'est ça s'est abîmé dès que je l'ai acheté le premier jour en fait il faut pas forcer vous voyez bon c'est rare avec arcane à sacra en règle générale il n'y a pas de souci mais là bon bref donc toujours est il que ces cartes sont super je les ressortis il ya quelques jours je me disais voilà parce que j'avais des quelques petites questions à lui poser et je me suis dit mais je n'en suis pas servi depuis tellement longtemps mais pourquoi alors je vous présente un petit peu les cartes voilà évidemment voilà vous le connaissez aussi celui là mais je pense que ça vous fait peut-être plaisir j'espère que le revoir et vous allez voir dans les petits key book comment on peut s'en servir voilà alors c'est une qualité bon ok de livrer là il a fait je suis mal tombé mais sinon la qualité des cartes est incroyable il existe très très bien il est superbe donc voilà pour ce jeu et alors en ce qui concerne le petit guide book qui en mille morceaux mais bon on va dire qu'on peut s'en servir quand même admettons je suis prête et là vous voyez vous avez plein de questions à vous poser je vous laisse lire un petit peu si vous avez envie donc de revoir un petit peu ce que dit cet oracle avec une description des mots clés des questions au journal voilà comme ça pour toutes les cartes c'est vraiment très très chouette c'est vraiment pour du développement personnel c'est un des jeux voilà que je conseille fortement après moi c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi au tout début et que là je ne m'en sert plus donc c'est bête quand même voilà l'oracle du pouvoir personnel ensuite oui alors ça je comprends pas non plus l'oracle sacré coeur de dorine gilbert donc j'avais acheté plusieurs jeux d'un coup de chez dorine gilbert parce qu'en fait j'avais très peu de jeux pour le domaine sentimental et comme je sais pas de divination bon je fais quand même beaucoup de guidances donc c'est vraiment très 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 important tout ce qui est sentimental donc je me suis dit ce jeu va être parfait il est coloré il est girly il est bien quoi j'adore le livre très très bonne qualité et en fait je m'en sers pas je ne m'en sers pas donc je trouve ça trop dommage aussi c'est une petite carte voilà j'ai une copine qui est venu il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit ah fais moi un tirage etc voilà donc j'ai ressorti ce jeu puisque c'était des questions sur le domaine sentimental et et voilà donc je me suis dit mais pourquoi je m'en sers pas en plus il a très bien parlé on a pu faire une guidance parce que je vous dis moi je je fais pas de divination mais au regard des cartes qu'on a sorti au regard de sa question ça a été super elle a pu beaucoup parler même quelques petites larmes d'ailleurs et voilà j'écrivais ce qu'elle disait et donc elle est repartie après avec son petit carnet donc les petits carnets que que j'offre à mes amis qui qui viennent quand je leur fais un petit tirage mais je note les cartes je note ce qu'on s'est dit puis elle reparte avec le petit carnet bon tout ça c'est c'est gratuitement bien sûr je veux je me fais absolument pas payer pour tout ça c'est pas du tout l'idée puisque j'ai un autre travail mais l'idée c'est d'apprendre de faire plaisir et puis voilà de me perfectionner on a toujours toujours besoin de se perfectionner donc c'est chouette donc voilà tout ça pour dire que ce jeu je ne m'en sers pas et que je trouve ça vraiment très dommage dites moi vous si vous l'avez si vous vous en servez je pense que oui parce qu'il est vraiment sublime quoi alors on continue alors ce jeu là pareil je m'en suis énormément servi lorsqu'il est sorti donc moi j'ai la version auto édité et il est sorti en mass market de aurore buffard origine donc magnifique j'adore ce petit guide book j'ai fait beaucoup de tirage avec il ya plein de choses là aussi plein de questions il est vraiment superbe maintenant il est avec il est en forme rectangulaire je crois que ça n'a plus rien à voir du tout à le packaging donc ce sont des cartes rondes alors c'est pas du tout pour ça que je n'en sers pas au contraire j'adore les cartes rondes même si c'est pas du tout facile à brasser et que ça part un peu dans tous les sens mais voilà je ne m'en sers plus et je vais le ressortir parce que je l'ai je l'ai beaucoup utilisé et puis bon c'est normal il faut que ça tourne quand on a la chance d'en avoir beaucoup et celui ci mais il est passé à la trappe depuis un petit moment donc voilà il fait partie des oracles que j'aime énormément que j'adore mais dont je ne sers pas pour le moment plus on va dire voilà dites moi ce que vous en pensez vous avez peut-être la version mass market tous les cas celle ci était très 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 sympa je l'avais trouvé sur instagram à l'époque cette personne ensuite ah ben oui celui-là magnifique magnifique les messagers d'egypte qui arrive avec un guidebook toujours cher khanasakra qui là vraiment de très bonne qualité qui est magnifique et même avec des petites notes voyez on peut faire plein de choses quand on veut démarrer avec donc comme thème l'egypte avec un oracle c'est vraiment un des plus beaux alors il y en a en auto-édité qui sont très très beaux aussi mais en mass market moi je trouve que c'est l'un des plus beaux magnifique c'est vrai que le packaging je fais tellement c'est merveilleux vous l'avez celui ci dites moi voilà est ce que vous en servez surtout puisque le thème donc de ce tag c'est les oracles que j'adore et dont je ne me sers pas pour le moment je vais rajouter certainement pour le moment voilà donc ré à tort magnifique voilà plein plein de choses à faire j'avais tellement craqué à l'époque j'avais adoré et j'adore toujours un ziris trop chouette voilà donc pour cette oracle et ensuite il nous en reste deux fait sur les sélections que j'ai fait alors attention pour pas tout faire tomber alors au fil de la vie d'astraya alors celui ci je l'achetais il n'y a pas très très longtemps j'ai eu un énorme coup de coeur que j'ai toujours mais j'ai pas pris le temps de m'en servir je trouve ça tellement dommage il arrive très très joliment bien présenter trop trop l'eau voyez donc un dos comme ça très punchy très très joliment fait et voilà j'ai complètement craqué sur cet oracle j'ai trouvé magnifique je l'aime beaucoup il n'y a pas de souci je l'aime beaucoup mais je m'en sers pas pour le moment donc j'ai décidé de le ressortir voilà parce qu'en fait il mérite vraiment d'être là d'être travaillé ces problèmes des cartes rondes c'est pas simple mais c'est tellement joli je trouve que c'est féminin j'adore voilà je l'ai vu pas mal passé celui là vous l'avez certainement dites moi ce que vous en pensez est ce que vous l'utilisez voilà c'est vrai que c'est dommage d'avoir des jeux comme ça aussi beau et de pas les utiliser mais bon ça va tourner là maintenant j'ai décidé de les ressortir donc voilà pour celui-là et puis je vais vous présenter un dernier que j'aime à la folie et dont je me sers pas l'oracle d'amame alors je m'en suis beaucoup servi d'ailleurs j'en avais abîmé la boîte tellement je l'ai trimballé partout celui-là et je crois que peut-être que j'ai fait une overdose parce que je l'ai énormément utilisé dans un guidebook merveilleux ah il y a un mariage j'entends des klaxons peut-être que moi aussi bon ça va des klaxons pour quelque chose de gay on va supporter alors vous voyez donc c'est magnifiquement illustré la signification divinatoire que moi je transforme en guidance comme ça pour chaque carte sublime gaïnouk en français et en anglais et alors les cartes incroyables voilà qui arrive aussi dans un coffret merveilleux et les cartes voilà des cartes sublimissimes voilà vous allez me dire si vous l'avez ce jeu et si vous en servez surtout moi je suis très 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 heureuse de l'avoir mais oui effectivement je pense que j'ai fait une overdose parce que je l'ai trop utilisé à un moment j'ai beaucoup écrit dessus j'en ai fait un carnet entier voilà donc en fait c'est normal aussi en fait il faut passer aussi à autre chose mais du coup il y a bien bien six mois plus de six mois que je l'ai pas que je l'ai pas ouvert celui-ci il est beau hein c'est une merveille une merveille donc voilà et un dos incroyable aussi donc voilà un petit peu les jeux je sais pas combien il y en a eu mais bon je l'ai fait à l'instinct des jeux que j'ai adoré que j'adore toujours et dont je me sers pas va suivre la même chose pour les tarots voilà j'espère que ça vous plaît que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me le dire à m'écrire à m'envoyer un petit pouce voilà et merci merci à tous je vous embrasse très fort à bientôt au revoir